Hello tout le monde! J'espère que vous allez bien! Je suis full contente de vous revoir et je suis très consciente que ça sonne un petit peu bizarre de dire ça à une caméra. Aujourd'hui, on est quoi? On est mercredi? Non, on est jeudi. Je suis un peu mêlée. Là, j'en ai profité pour dormir un peu plus longtemps. Je pense qu'il est rendu genre 9h. Mais c'est parce que mon chat m'a pas réveillée à matin! Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Genre, à tous les matins, vers 7 ou 8h, il miaule genre non-stop pour qu'on se lettre. C'est vraiment lui le boss de la maison. Je pense que c'est comme tous les chats. Mais je sais qu'il y en a qui sont chanceux et qui se font pas réveiller par leur chat tous les matins. Ben, je fais pas partie de ces personnes-là, malheureusement. Là, je m'en allais juste dans la douche parce que bientôt, il y a le père à pattes qui va venir commencer à nous aider pour le backsplash. Là, j'ai comme full d'updates de maisons à vous faire parce que dans mes derniers vlogs voyage, j'étais comme dans un autre monde. Mais là, la routine reprend et les petits travaux de maison recommencent à s'accélérer un petit peu. Fait que je savais pas trop quand on allait le faire le backsplash étant donné que j'ai ma visite de Suisse qui arrive le 13 avril. Donc du 13 au 30, je vais faire un peu de vlog mais pour ma chaîne principale, je filme toutes mes vidéos comme d'avance. Je sais pas si je vais être capable de toutes les faire parce qu'il y a 5 samedis dans le mois d'avril. Donc 5 vidéos à faire d'avance. Puis j'ai du Uniprix, puis du TFO, puis plein d'autres choses on top of this. Mon cours de maquillage au manoir, le 4 aussi. Fait que ouais, je suis un petit peu rushée ces temps-ci. Je voulais quand même prendre le temps de vlogger aujourd'hui pour vous montrer des petits updates de maison et tout. Fait que ouais, je voulais peut-être faire le backsplash avant que mes amis viennent, mais je sais pas si on va avoir le temps de finir. En tout cas, on va au moins commencer aujourd'hui. La première étape, c'est comme de casser les tuiles qu'il y a déjà au mur. Puis on a acheté les nouvelles. On a acheté une boîte pour commencer. On va sûrement en manquer, là, mais on voulait juste acheter une au cas-ci en attendant. Fait que je vais vous montrer ça tantôt. J'ai juste allé dans la douche, puis on se revoit après. Oh, attends. Vous entendez sûrement le mettant à mon chum. Je sais pas à quel point on entend de loin avec cette caméra-là. Il est comme dans un trip de Iron Maiden depuis hier. Mettons que c'est pas mon choix de musique de prédilection quand je me réveille. Pap, peux-tu baisser le son? Bon, là, je vais juste me faire un petit maquillage rapide. Genre le maquillage quand je reste à la maison. Ah, mes mains. Est-ce que vous avez vu mes mains? Elles sont tellement hideuses. Genre, j'ai plein de beaux peaux dessus. Puis ça, c'est le arcousse qui partait pas. J'ai frotté, frotté. Puis ça a juste fait comme une petite réaction. Mais j'ai lu qu'il y a beaucoup de gens qui font des réactions à ça. Genre, même avant de frotter. Ça peut faire des petits boutons. Pas trop cool. En passant, je pense que j'ai pas eu le temps de vous en parler avant de partir en voyage. Mais c'est le petit hydratant que je teste en ce moment. Moisture bomb, c'est de la bombe. J'ai vraiment hâte de faire un article sur cette nouvelle gamme-là. D'être garniée sur mon blog. Parce que pour vrai, moi, en tout cas, pour des produits de pharmacie, je les trouve vraiment bons. Je suis comme surprise. Puis je vais mettre ma petite huile de Clarins parce que j'ai les lèvres super maganées aussi. Ça aussi, c'est un de mes produits coup de cœur si vous regardez pas mon blog. C'est comme du miel sur les lèvres. Bon, je pense que j'ai fini ma passe. Mais je pense que j'ai été encore frisée d'hier. Ça, on aime ça. Oh, là, c'est vrai, avant de descendre, il faudrait juste que je fasse quelques swatchs. Je suis en train de faire mon article sur la collection de printemps des ouatiers. Je sais, je sais, je suis un petit fort fort, mais je suis en train de me rattraper. Je me force vraiment, genre, mes deux articles de la semaine prochaine vont être prêts. Je pensais que j'allais avoir le temps en vacances. Ben, en vacances, en voyage, pardon. C'est un voyage de presse, quand même. Je pensais que j'aurais le temps, des fois, dans le bus, mais en fait, la route, des fois, ça shakait vraiment. Ça fait que j'aurais eu vite mal au cœur de taper comme ça. Je vais juste swatcher quelques couleurs de ces rouges à lèvres-là. Les rouges intenses, supreme. Ça risque d'être en ligne la semaine prochaine si ça vous intéresse. J'ai fait ça, puis la nouvelle crème à main de Vichyla idéale. Alors, c'est ça, le planning. Oh, mon Dieu! C'est genre la première journée qui fait beau. Il arrêtait pas de plouvoir les autres jours. Puis pour mes amis d'outre-mer, ben, vous voyez la neige, là. Ça a commencé à fondre, mais pas au complet. J'aimerais juste vous rappeler qu'on est bientôt le 1er avril. Regardez, c'est ça, les tuiles qu'on a achetées. J'en ai une petite quantité ici. Fait qu'on va faire le sub-weight-out comme ça. Avec un coulis, je pense, gris foncé, pas noir finalement. Je sais pas. Regardez, qu'est-ce que j'ai maintenant? Allô, Jack! J'ai reçu un de mes cadeaux de fête en avance. Ça s'appelle Furminator. Peut-être que vous connaissez déjà ça. Moi, je savais pas pantoute c'était quoi. Mais c'est sur Facebook, j'avais fait un statut comme quoi que mon chat perdait tellement de poils que ça m'étonnerait pas qu'il soit échauffe bientôt. Puis il y en a qui vont parler de ces brosses-là qui se vendent genre 90$ apparemment chez Mondo, mais une trentaine de dollars sur Amazon. Fait que Pat qui en a commandé une. Puis là, en tout cas, je voulais pas tout de suite l'ouvrir, mais il m'a dit, ben là, trop tard, tu l'as reçu. Mais en fait, c'est le 3 avril en passant. Tu peux pousser pour, je pense, sortir le poil. Mais comme en métal, j'entends qu'il fasse le focus dessus. Je m'excuse. Puis c'est comme un peigne qui est vraiment différent des autres en plastique parce que ça enlève le sous-poil. Viens, on va faire une démonstration. Wow, t'es proche. En fait, Pat vient de le faire, fait que je peux pas vraiment vous faire de démo, mais c'est fou, tu fais juste le passer comme ça puis t'as tout le temps comme... Le poil, il reste pris vraiment bien dedans. Ça enlève tout le poil en dessous puis comme après, pour vrai, on m'avait dit que tu redécouvres ton chat. T'as comme un nouveau chat, c'est quasiment vrai. Il est doux, le pijac. Il a tout le temps eu un poil genre méga doux, mais là, il est doux comme jamais. Là, j'ai ça en me chatouille, j'ai le poil qui revoyne en face. Le pire, c'est qu'il y ait vraiment pas ça. Check it. Oh my god! C'est genre tous les petits poils gris, lettres, là, qui est en dessous. On pensait que ça lui ferait comme... Ben, Pat avait peur que ça lui fasse mal vu que c'est en métal, mais pas du tout. Check it ça, comment c'est comme dégueu, mais fascinant. C'est dans le cou. Il y a tout le temps des petits bouts de poils qui dépassent dans le cou, là. Je vais essayer d'y en enlever encore. Tiens, Jack, tu vas te sentir plus léger après. Oh my god! Oh mon dieu, ben le poil qui sort de là! Ah, c'est épouvantable! Là, si je fais sentir, il va vouloir tout le licher. Non, 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 non! Ça l'obsède! Il est comme si c'est ma job de faire ça! Laisse pas le faire, papa! Bon, Pat, c'est quoi le gyps là-dedans? C'est l'affaire, c'est l'affaire qui a l'air du plâtre, là? C'est ça, là? Pas le foncé, le poil, c'est ça? C'est ça, c'est le foncé, c'est juste une poche de papier vers-dessus. D'accord. C'est des feuilles de mur, là. Je connais vraiment pas ça, là. J'apprends à détourir la mur aujourd'hui. Wow, ça a l'air trop le fun! Getting serious! Fait la plâtre! Ah! Jack a peur des rénaux. On va le faire jouer en attendant. Je t'aimais tous tes pompons ici. Vas-y, attaque-les! Oh! Oh, oh, t'y vois! Oh, t'es cute! Oh! Il est tombé! Ils sont tous tombés, Jack! On fait quoi, maintenant? Ils sont tous tombés! Il est trop bon. C'est un trou. Un trou! Oh là là! C'est moi qui viens, là, c'est... Oui! Wow! C'est la méthode plus rapide d'enlever un backsplash, dans le fond. Plus de troubles, mais plus vite! Oh my god! C'est un trou dans ma cuisine. Les gars viennent de partir. Ça a l'air qu'on continue demain matin. Puis, on va, je pense, soit faire ce petit bout-là demain, ou essayer de faire vraiment tout ce qui est derrière le frigo. Fait que là, finalement, on est allé avec la méthode pas douce, c'est-à-dire tout arraché tant qu'à y être, tant qu'à recommencer, parce que ça sert à rien de mettre des nouvelles tuiles sur la vieille colle. Mais ceux-là, on va essayer, t'sais, de les enlever une par une, voir si le jib se décolle pas. C'est un peu intimidant, je vous avoue. Je sais pas si on va avoir le temps de finir le processus au complet avant que mes amis de Suisse arrivent. Ça serait le fun que la maison soit pas comme, t'sais, en bordel, en renaux, mais peut-être que je rêve en couleur. Pourquoi on dit ça d'ailleurs, cette expression-là? Tout le monde rêve en couleur, non? Des chiens peut-être pas, mais... Bon là, je viens juste de me rappeler que mon souper ce soir, c'est de la mijoteuse. Fait que faut que je commence maintenant. J'essaie de me tasser un petit coin à travers tout le bordel là. Je veux essayer une recette de Budget Bite. C'est un site que je retourne souvent, honnêtement. Je le trouve bien pratique. C'est des lentilles au curry. Genre de curry de lentilles avec du lait de coco. J'ai jamais fait ça. Ben, en tout cas pas avec du lait de coco puis de la mijoteuse. Fait que je vais l'essayer, puis vous direz si c'est bon à soir. Coucou, il est rendu comme 3 heures. Mon Dieu, je suis vraiment fatiguée. J'ai une baisse d'énergie. Je sais pas pourquoi. Ben, je viens d'avancer plein de trucs qui étaient sur ma to-do, entre autres du montage, des e-mails. Et là, j'étais en train de faire des petites photos. Mon setup ici pour Instagram. J'ai fait ça très, hein? Très Instagram avec la plante. Mon marbre puis mon petit truc comme ça de chez... Ouh, je l'ai pris donc. Urban Outfitters? Je pense que oui. Haha, maintenant vous savez mon secret. J'ai pas de marbre pour vrai chez nous. Moi, c'est genre juste un collant comme ça que j'utilise. J'avais acheté sur ebay. Hashtag, sacrée d'Instagrammeuse. Puis c'est les produits que j'ai utilisés pour ma vidéo de samedi. Puis là, vous savez quoi? Ça sent genre vraiment bon. Puis ça, d'habitude, c'est signe que c'est le temps d'aller brasser la mijoteuse. Oh, c'est vraiment... De manger ça pour souper. Tantôt, il faut que j'ajoute le lait de coco. Ah, tu sais, ça me fait penser de vous faire un petit update fines herbes. Update verdure. Parce que je vous jure que maintenant, quand je le fais pas dans mes vlogs, il y a des gens qui me demandent de le faire. Alors, comme vous pouvez constater, ma menthe est rendue un petit peu crazy. Genre, elle pousse encore vraiment longue et fine. Mais c'est pas grave, parce que ça goûte la même affaire. J'ai même planté des nouvelles tiges. Là, c'est pour ça qu'il y a des feuilles qui brunissent. Parce qu'en réalité, ceux-là, je devrais comme les enlever. C'est quand même fou, pareil. Fait que récupérez votre menthe quand vous faites des moïtos. Ma branche de thym que j'ai affectueusement surnommée Tintin, pousse de tous bords, tous côtés. C'est assez incroyable. On s'entend que j'ai pas un plan très garni, mais encore là, si j'ai besoin pour une recette, pas besoin d'aller à l'épicerie. Et puis voilà le basilic qui est un petit peu lait en ce moment, parce que j'ai fait du pesto l'autre jour. Donc j'ai pris comme tout le bunch qui était ici. J'ai de la ciboulette de l'épicerie que je teste. J'ai hâte de voir si elle va vraiment toffer, parce qu'à chaque fois que j'en achète à l'épicerie, ils finissent par mourir. Et mon oignon vert qui se tient plus debout tellement il est long. Puis je vais vous faire un petit update maison. Ça n'a pas changé énormément, mais il y a quand même des choses qui se sont passées. Genre hier, on a fait changer, en fait moderniser le système d'alarme. Là, on fait le backsplash, mais bientôt, ça va être déjà avec les trucs extérieurs, la cour et tout. Fait que je suis full excitée. Je suis comme vraiment toujours autant motivée de transformer cette belle maison-là. C'est vraiment genre un de mes projets préférés à vie. Fait que là, vous l'avez vu un petit peu tantôt, mais ça, c'est mon beau boudoir. J'aime toujours autant ma porte française. Je trouve que ça fait tellement classe. Ici, j'attends de trouver un tapis parfait qui pourrait fêter là, parce que c'est un tapis d'extérieur. En fait, je vais vous montrer l'autre bord. On l'utilisait à l'appart. Il est tout décoloré. Oh, j'ai parti des semis. Pour la première fois de ma vie, je vais pousser les graines qu'il fallait que je parte en mars. Puis le 1er avril, je vais pouvoir en mettre d'autres. En fait, c'est plus du ménage que j'ai fait ici, là, fait que peut-être que vous vous en foutez. Il y a encore les trucs comme ça qui ne sont pas rangés ou pas accrochés. J'ai fait un peu plus de place pour mes plantes ici. Ah oui, puis j'ai trouvé des coussins pour ma chaise de rotin. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait comme deux espèces de coussins qui débordaient, qui étaient vraiment défraîchis, là, de chaque bord. Comme je vous avais dit, je voulais les faire moi-même, les coussins d'assises, mais ça allait coûter plus cher que de les acheter. J'étais vraiment découragée. Fait que je me suis dit, je vais aller chercher. Mais là, le stock d'été commence à peine à sortir. J'étais comme un peu impatiente de les changer. Fait que j'ai cherché partout. Je n'ai rien trouvé vraiment qui convenait parce que ce n'est pas comme un format habituel. Ce n'est pas une chaise de patio, ce n'est pas des chaises d'extérieur. Finalement, j'ai pris des coussins noirs, là, juste pour que ça fête avec tout, mais ils sont un peu trop petits. Je vous dis mon secret. Regardez, de ce côté-là, ce n'est pas si pire, mais de ce côté-là, j'arrive à le cacher un petit peu avec ma fausse peau de mouton du IKEA. Tu sais, là, c'était comme plus flagrant, mais genre, je vous jure, là, je n'ai rien trouvé qui était parfaitement de cette longueur. Fait que, en tout cas, je l'ai mis comme ça en attendant. Je trouve que ça fait un peu plus scandinave, un peu plus beau. Cette tablette-là, je n'arrête pas de la changer, mais pour l'instant, c'est ça. Ici aussi, j'ai fait du minage, mais ce n'est pas terminé. Ce n'est pas arrangé comme je veux, mais au moins, ça n'a pas l'air fou. Puis, j'ai caché la laitière à Jack, là, et la bouffe. Avec mon beau tapis de Tunisie, puis mes portes d'armoire qui ne sont pas encore peinturées, parce que j'hésite et j'attends. Ici, puis en haut, je pense qu'il n'y a rien qui a changé. Ça a mangé, tout ça, je ne m'en occupe pas. C'est Pat qui a pris en otage la table à manger pour faire ses trucs de bois. Dans ce salon, par contre, il y a un pas pire changement, quand même. J'ai acheté un tapis, parce que je voulais un tapis dans cette pièce-là, puis dans le boudoir, comme je vous disais. Mais c'était mon premier achat de tapis. Puis, j'ai vraiment checké plein de blogs, plein d'affaires pour être sûre d'acheter le bon truc. Mais en même temps, je dirais que vu que c'était mon premier, je ne sais pas si vous avez ce syndrome-là vous aussi, mais je ne voulais pas payer trop cher. Je pense vraiment que c'est parce que c'est mon premier, puis je n'ai réalisé pas vraiment la valeur de ça. Mais à chaque fois que j'en regardais, c'est comme dans les 300$, puis je trouvais ça vraiment cher. Mais je me dis que c'est un investissement. Normalement, ça dure des années. Fait que bref, je suis tombée sur le site de Walmart, puis c'est là que j'ai vu qu'il y en avait les moins chers. En fait, il est quand même grand pour une pièce. Il y en avait à 100$, donc je trouvais ça vraiment plus budget-friendly. Puis j'en ai vu un que j'étais sûre que Pat allait aimer parce qu'il fait très chalet. Il y a comme des animaux de la forêt dessus. Puis là, je t'ai faite quand je lui ai montré, c'est sûr qu'il a dit on l'achète. Fait qu'on l'a acheté. Mon dieu, je suis bien blanche. Il est comme ça, mais là, c'est vraiment le bordel, puis je n'ai pas encore passé la balayeuse. Alors s'il vous plaît, ne regardez pas ça. Vous ne voyez pas en ce moment à cause de la table, mais il y a genre un canard, un orignal, un canot. Fait que pour vrai, ce n'était pas genre le tapis de ma vie, mais j'en voulais un quand même pratique, puis pas salissant. J'en vois du temps sur Pinterest des blancs qui sont magnifiques, mais genre, qu'est-ce que tu fais avec un tapis blanc à poils longs, sérieusement? Ça a l'air de la pire affaire à nettoyer. C'est juste beau en photo, je pense. Fait que lui, il n'y a pas trop de poils longs, puis qu'il est vraiment juste chaud puis confortable, puis d'où pour les pieds l'hiver. La seule affaire, c'est que je me suis rendu compte que c'est vraiment de la merde d'acheter un tapis. En tout cas, moi, je trouve ça vraiment compliqué. Peut-être parce que j'ai fini par ça. Peut-être, c'est mieux des fois de commencer avec ça puis le sofa, mais je vous avertis, si vous n'en avez jamais acheté, honnêtement, c'est compliqué. Pour les dimensions, le fait que ça doit matcher avec tout ce que tu as déjà dans ta pièce, c'est pas évident. Depuis que j'ai mis le tapis, on dirait que c'est ça qui dicte toute la pièce, puis c'est ça qui m'énerve vraiment, parce que j'ai dû faire les modifications, et les modifications sont toujours en cours. En fait, le gros problème quand tu as un tapis à motifs comme ça, c'est que ça vole la vedette. Genre, tout de suite, les yeux dans la pièce vont là. Donc, moi qui avais beaucoup de coussins avec des motifs, c'est genre vraiment, vraiment compliqué. Donc, j'ai juste gardé lui en attendant. Le reste n'a pas changé encore, mais c'est sûr que ça s'en vient. Je veux aussi mettre des plus gros cadres là. Je pense que ça va être plus beau, genre plus équilibré. Bien, pas forcément des cadres, mais juste d'autres illustrations qui vont plus aller aussi avec ça, qui fait plus chalet maintenant. Je cherche toujours mon gros ficus pour aller ici. J'en trouve pas, il n'y en a pas nulle part. Genre, c'est trop populaire. Puis un autre problème quand vous avez un tapis comme ça avec un gros motif que j'ai appris sur des sites de décoration, c'est que c'est toujours plus beau avec un meuble qui est léger. Puis ça, c'est un exemple d'un meuble massif. En fait, c'est la première table, c'est le premier meuble que Pat a fait quand il a commencé à travailler le bois l'année dernière. Puis honnêtement, moi, je la trouvais super belle sur le coup puis je l'aime encore, mais elle a commencé à craquer sur une patte puis Pat, vu qu'il s'est amélioré maintenant, il la trouve vraiment laide. Fait que de toute façon, il voulait la changer puis ça tombe bien parce que là, on voit même pas les animaux. Puis l'autre jour, on est allé chez Langevin et Forêt, une place de bois à Montréal puis je cherchais vraiment un morceau comme ça, tu sais, comme une tranche d'arbre dans le fond, un live edge. Il y avait pas trop de choix, mais on a trouvé celle-là que j'aimais bien. C'est sûr qu'elle est un peu plus petite que la table qu'on avait là, mais pour vrai, je la trouve vraiment cool. On a déjà mis de l'époxy ici dans la craque. Oh, il reste un petit peu de teint, je viens de voir. Mais ouais, l'époxy, c'est juste pour pas que ça continue de se splitter comme ça. Fait que vous me direz qu'est-ce que vous en pensez. Moi, je la trouve vraiment cool. Je sais pas, en fait, si vous voyez où je m'en vais avec ce projet-là, mais c'est sûr qu'on va sabler, on va huiler le bois, donc il va être plus brun foncé. Là, je voulais pas qu'il soit la même couleur que le tapis. Puis j'ai commandé sur eBay ou Amazon des pattes, tu sais, des hairpin legs pour les tables. Je vais vous mettre une photo, vous allez savoir de quoi je parle. Fait que ça va pas être trop, trop au chalet vu qu'on a la petite twist un petit peu avec les pins de métal. Quand ça sera fini, je vais vous montrer déjà qu'est-ce que le salon ça donne avec ça. Je pense que ça va être vraiment mieux. Puis ouais, j'ai hâte de temps à la suite. Fait que là, je vais aller regarder ma to-do, je sais plus, je suis rendue où par cœur. J'aimerais bien finir mon article de Lise Wattier parce que ça fait 5 jours que je travaille dessus, pas non-stop, mais genre chaque jour, je reprends des photos, je gosse dessus puis je pense qu'au final, il va m'avoir pris comme 6 heures à faire. Puis tu sais, mon blog, il est pas rentable. Fait que pour moi, c'est vraiment important que vous ayez lire mes commentaires, tout ça, parce que sinon, je me sens vraiment inutile. Hey, je viens juste de recevoir un colis, je sais pas du tout c'est quoi. Salut, beauté, j'espère que ce paquet se rendra bien jusqu'à toi, nanana. Ça me fait penser à Alice au Pays des Merveilles. Ouvre-moi en premier. Oh! Hein? Des épeignes, drôle d'idée. En parlant de volume, qui n'aime pas obtenir le maximum de volume en brossant? Ah, c'est Covergirl! Yeah, il y a un peigne comme ça! Je pense que j'en avais même pas des genres de vrais peignes à queue de coiffure. Ok, assez de secrètes maintenant. C'est vraiment cute! Oh, mon Dieu, Cathy est tellement belle! Total Tease! Ah, cool! Je voulais l'essayer en plus. Oh, merci! Wow! Malade! Je vais l'essayer demain! Ok, gang, regardez comment ça se fait. Ça a l'air bon. Je capote! Je pense que je me suis vraiment surpassée. J'ai mon petit riz, des petits oignons, un peu de persil, mon curry, pis ça, c'est un petit peu de yogourt grec nature. Je disais que ça pouvait être bon aussi avec. Fait que je vais goûter. Hum! Ah, c'est bon avec le lait de coco. Je n'avais jamais goûté. Bon, fait que moi, je vais vous laisser là-dessus. Je pense que j'ai assez jasé aujourd'hui. Ça a été une journée méga productive. Il ne me reste quasiment rien à faire sur ma tou-dou, là, à part finir mon fameux artier-clé-soitier. Et voilà, j'espère que dans mon prochain vlog, le backsplash va être avancé. On verra bien quand est-ce que je refilme. Fait que merci encore tout le monde, pis je vous fais des becs. À bientôt!